Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette qui fait boue, des meringues fantômes. Pour cela, il nous faut un petit peu de chocolat pour la décoration, mais pour les meringues, il nous faudra 3 blancs d'œufs qu'on pèsera, et on prendra le même poids de sucre blanc et de sucre glace. Pour commencer, on va mettre nos blancs d'œufs dans un grand saladier, avec la moitié du sucre blanc, à peu près. Et on va fouetter tout ça au batteur électrique. On va fouetter jusqu'à obtenir un mélange bien ferme et lisse. Musique Et voilà, nos blancs sont montés bien fermes, c'est bien lisse. On va ajouter l'autre moitié du sucre, petit à petit, en continuant à fouetter à vitesse très rapide. Musique On obtient une neige bien ferme et lisse. On peut vérifier la fermeté en formant ce qu'on appelle un bec, en retirant les bras du mixeur. On voit un petit bec ici, et on voit aussi les petits becs dans les blancs d'œufs qui restent bien en place. Et pour finir, on va ajouter le sucre glace en 4 fois, et là par contre, on va battre plus doucement, à vitesse minimale. Musique Après l'ajout du sucre glace, la texture est un petit peu moins ferme et beaucoup plus brillante. Donc, tout est ok dans ce cas-là. Maintenant, on va dresser nos meringues. Pour cela, il nous faut une plaque de cuisson qu'on aura recouverte d'un papier sulfurisé et une poche à douille. Pour simplifier le remplissage de la poche à douille, je vous conseille d'utiliser un grand verre pour la disposer dedans. Si vous n'avez pas de poche à douille, ce n'est pas grave, utilisez un grand sac de congélation, dont vous couperez un coin ensuite. Donc, vous disposez votre sachet dans un grand verre, et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir à l'aide d'une cuillère. On relève ensuite les bords, et on fait glisser doucement vers le bas. Ensuite, on va couper le bout, suivant la grosseur des meringues, on va quand même faire quelque chose d'assez gros, comme ceci. Et puis, on va former nos petits fantômes. Pour cela, on va faire une première boule pour faire le corps du fantôme, puis une deuxième pour lui faire la tête. Et voilà ! Pas besoin de faire tous les mêmes. Les fantômes, ça ne se ressemble pas. Et voilà ! Une fois qu'on a une plaque de petits fantômes, on enfourne à 90 degrés. Si vous avez la possibilité, on peut faire plus doucement. Ça évitera que les meringues brunissent légèrement. Elles vont rester bien blanches, vous pouvez aller jusqu'à même 50 degrés, mais là, il vous faudra plusieurs heures. À 90 degrés, on va compter à peu près une heure et demie. On va maintenant passer à la décoration de nos fantômes, pour qu'ils soient bien plus effrayants. Pour cela, on va prendre deux carrés de chocolat, qu'on va faire fondre au micro-ondes par tranche de 20 secondes en mélangeant, avec une petite goutte d'eau. Avec notre chocolat fondu, on va dessiner des yeux à nos petits fantômes, à l'aide d'un petit cure-dent. On prend un peu de chocolat, et on dessine de grands yeux. On peut aussi leur dessiner une bouche, si on veut. Laissez libre cours à votre imagination. Et voilà, on a nos petits fantômes adorables, il ne nous reste plus qu'à les croquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada